Dans ce volet de départ de ce prix, il est voilà parti pour ce voyage de 2100 mètres. On est très bien parti avec un coup de bateau de cheval sur le terrain extérieur. On vient également aussi avec la surfeuse en pleine piste. On a un concurrent comme Lofin à Outloud. Jérémie, on continue également là avec Lofin à Outloud. C'est Coppistone qui a fait l'avantage, mais qui fait des poissons joueurs. Puis on ne veut pas aller très vite. A son intérieur, on retrouve le numéro 6, costum 3 dans la grande favorite. Un coup de bateau également là. On va assister encore à une course tactique car les jockeys ne veulent pas prendre trop de l'avantage à cause de ce terrain lourd. Tous les 6 concurrents sont encore groupés pour aborder le poteau de 700 mètres. C'est toujours le numéro 4, Coppistone, Nouvelle-Cazacque et de l'écurie de Patrick, l'écouleur de Patrick Dernier avec l'avantage. Le numéro 6, c'est-à-dire Lofin à Outloud, la favorite, en deux zones positions. En gros, le numéro 2 également là. La surfeuse revient en intérieur, le numéro 5 avec Mademoiselle Lalun. On est 5e avec Princess Sabouin en fin de la marche, avec Lofin à Outloud et Jérémie Angondin. C'est toujours le capteur qui participe pour une première fois à une course sur les baudons territoriales de Maurice Bauderson avec Isidore Broise et de l'avantage. Mais on va à un faux train, ça ne va pas très vite. Au retour de 400 mètres, il est toujours suivi par le numéro 6, c'est-à-dire le costume 3 dans le Stéphane Brue. Le encrobat, le numéro 2 et en troisième position, le numéro 5, la surfeuse également là. On se retrouve en 5e position avec Princess Sabouin en fin de la marche, avec Lofin à Outloud. Pour aborder le poutreau des 200 mètres, toujours le numéro 4, c'est-à-dire Copistone, la police d'origine de Grande-Bretagne. En deuxième position, le numéro 6, la favorite. On court-battre le numéro 2 et en troisième position, la surfeuse également là. On fait les bras de Jérémie Angondin avec Lofin à Outloud. La princesse Sabouin se retrouve en 5e position. C'est une cause d'attente pour cette princesse Sabouin. On va accélérer avec Copistone. On vient également avec la favorite Lofin à Outloud, avec Custom 3 Holland. En court-battre le gant, mais toujours la même ligne, numéro 2. On est en poignée avec le numéro 5, la surfeuse et Princess Sabouin. Maintenant, cette sortie des derniers rangs, on essaie de réagir avec Lofin à Outloud. Pour sortir du tournant, c'est la favorite Custom 3 Holland qui vient à l'intérieur de Copistone. On est à l'extérieur avec un co-battre. On vient avec la surfeuse, Princess Sabouin en poignée. À 400 mètres du bouton, plusieurs copains sont sous la même ligne. On retrouve Custom 3 Holland. On vient avec Copistone qui est toujours là. En court-battre le gant, on vient également aussi avec Lofin à Outloud. Et on peut faire avec la surfeuse. À 300 mètres du bouton, c'est Copistone. Il s'y doit boiser pour l'avantage. Mais Custom 3 Holland vient également. On vient également aussi avec Légram en court-battre. On vient avec Process Sabouin. À 200 mètres du bouton, plusieurs copains sont sous la même ligne. C'est Copistone, ainsi que Lofin à Outloud. C'est Process Sabouin, ainsi que la surfeuse. C'est Copistone qui a toujours l'avantage. Mais Custom 3 Holland est un plus fort. C'est Copistone qui va pour l'avantage et qui est la couleur de Patrick Daniel avec Custom 2 Holland. Et c'est Copistone qui l'emporte sur numéro 4, suivi du numéro 2, suivi du numéro 6. Ce Custom 2 Holland est du numéro 2, un phobat. Donc arrivé chiffré, c'est sur numéro 4 Copistone monté par l'usine d'Auboisier. Les couleurs de Patrick Daniel, c'est un coup de 5.1. C'est la première chose de ces couleurs. C'est le numéro 4 Copistone d'origine grande boîte.